Le Bas-Canada comptait jadis jusqu'à 250 moulins à vent. Aujourd'hui, il en reste 20, dont 4 seulement sont en bon état. Les autres sont soit en ruine ou ont subi des transformations plus ou moins heureuses, mais en général surtout malheureuses. Deux chercheurs se sont lancés à la découverte de ce passé presque disparu, les frères Gérald et Gilles Miville-des-Chênes. Leurs découvertes ont rendu possible la tenue d'une exposition sur les moulins à vent par l'Université du Québec. Le clou de cette exposition, une maquette illustrant très exactement la construction et le fonctionnement du mécanisme, somme toute simple et intelligent, des moulins à vent, dont la plupart furent construits au sud-est de Montréal. Disons qu'il y en a deux du côté de Berchère, l'Élocoudre et puis un autre Repentigny. Ce sont des moulins, si on vous les montre ici sur la carte, vous avez Repentigny ici, vous en avez un, deux. Vous avez celui de Berchère ici, il y en a un autre et vous avez l'Élocoudre ici. Évidemment, d'autres qui ont été peut-être remodelées d'une façon pour donner un aspect un peu, ça a l'air un peu vous, certains comme ça ici, vous en avez d'autres, ça ici, qui ont une petite chapelle. Tandis que ça, vous avez des ailes qui ont été reconstituées, mais ce n'est pas des ailes réellement authentiques. Et ça fait un peu vous, comme on le disait. Nous sommes allés en voir quelques-uns de près. Celui-ci à Berchère, on l'a recouvert d'un enduit, la toiture a été tronquée, le mécanisme est disparu et quelques Roméo lui a greffé un balcon. Le plus endommagé de tous, près de Varennes, sur le haut du Petit Coteau, à 100 pieds de l'autoroute 30 en construction. Encore heureux qu'un bélier écarré n'ait pas donné le coup de grâce à Serwine. Un exemple d'assez bonne conservation, à Rupentigny, le moulin Dufresne, aux couleurs toutefois un peu vives, à l'avenir incertain, et dont la restauration, tout comme la Saint-Axe, a subi quelques entorses. Et un second à 500 pieds de l'A, également bien conservé, quoique l'arbre et la queue aient disparus. Une baroque transformation sur l'île des Sœurs à Château-Guey. Propriété des Sœurs grises, ces dernières ont décidé qu'après avoir produit la nourriture terrestre, ils serviraient à la nourriture spirituelle. Tout y était modifié et le pauvre moulin devenu chapelle ressemble plus à un champignon ou à autre chose qu'à un moulin avant. Cet avercheur que l'on trouve le spécimen le plus intéressant est le mieux conservé, quoiqu'il ait lui aussi souffert. Le mécanisme est intact. La grande roue dentelée, dite le rouet, fixée à l'arbre, lui-même actionnée par les ailes extérieures. Le mouvement était communiqué par la lanterne à l'arbre vertical qui actionnait les meules, sur lesquelles le grain était déversé par la trémie et la farine parvenait à l'étage inférieur. Une construction, selon l'art classique, mur en maçonnerie, charpente de bois, atenon et mortaise, fixée par des chevilles. J'ai vu le marché de mouillet plus jeune. Mais en dedans, j'ai vu le rouet, je n'ai pas vu le marché en dedans. Quand je suis venu, je vois ça, petit garçon, comme je vous l'ai dit, on se prenait après les ailes et on sautait pour s'amuser. Mais vous dites que les ailes fonctionnaient quand vous étiez petit garçon, c'est-à-dire vers quelle année, ça? Ça fait au moins 50 ans. La toiture a un besoin urgent de réparation. La queue, qui servait à orienter les ailes en direction du vent, s'est cassée au début de décembre. Il faudrait réparer vite, sinon la détérioration sera rapide. Mais cela coûterait cher et l'aide de Québec ne serait pas alléchante. Il faudrait qu'il fournirait au moins 60 %. J'en met en 60 %, puis ça sera une décembre publique. Ça va être à la valeur de ma propriété. C'est pour ça que ça m'intéresse un peu moins. Il existe de par le monde plusieurs pays qui ont fait le meilleur sort à leurs anciens moulins à vent. Par exemple, la Hollande, qui en a à elle seule plus de 3 000, bien conservée et protégée par l'État. Le Québec n'a qu'à tirer ses propres conclusions. Ici Laurent Méjean, à Montréal. C'est parti.